... Une violente altercation oppose des élus du FN à un journaliste, évacué sans ménagement par le service de sécurité du Conseil Régional, officiellement pour sa protection. Vous, Jacques Cheminade, vous ne présentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Vous vous appelez, je crois, Jacques Cheminade. Donc on pose des questions à Jacques Cheminade et pas à Léo-Alexander. On est d'accord ou pas ? Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Non mais je ne suis pas très courtois, Françoise. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, M. Aziza, s'il vous plaît, à propos de Mme Bourge ? Vous avez dit que ça ne ferait pas beaucoup de peine si jamais elle y passait, monsieur. J'ai peur que vous y passiez ? Non, non, vous n'avez pas peur, vous aviez dit que... J'ai peur que vous y passiez. Assumez, M. Aziza. Quand on voit ce qui s'est passé dimanche à Paris, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une manifestation de ce type depuis les années 30. C'est-à-dire 17 000 personnes qui descendent dans la rue, qui, pour certains d'entre eux, pour un grand nombre d'entre eux, crient des slogans antisémites, xénophobes, antifemmes. Et moi, ce que je pense, c'est que ces 17 000 personnes, c'est la France des salauds. Les manifestants sont toujours sur la place de la République. Ils continuent à se demander d'Israël assassin, Israël hors de Palestine, génocide à Gaza, génocide pire qu'Auschwitz. Moi, j'ai peur qu'on revienne aux années 30. On est gazé comme des rats ici ? C'est quoi ? Gazé. Non, mais madame, madame ! C'est quoi, c'est pas bien, c'est quoi ? Vous êtes qui ? Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pardon, pour vous et pour la société française, c'est le fait que Dieudonné veuille constituer, veuille fédérer avec Alain Soral, une France antisémite, blague, blanc, beurre, ou les liens de Dieudonné avec le Front National ? Soral, qu'est-ce qu'il dit ? Vous savez ce qu'il dit, Soral ? On parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant ? Je ne suis absolument pas complaisant. M. Anissa ! Dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Je me suis même attaqué aux islamistes à Gaza même. Après, tu vas me traiter d'antisémite, c'est ça ? Oui, tu dois l'être un peu, ouais. Tu ne touches pas ! Il va là-bas, tu ne touches pas ! Tu ne touches pas ! Allez, il a raison, il a raison. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Il ne l'a pas les six, je ne crois rien, monsieur. Il ne l'a pas les six nus ! Précisez les choses parce que je n'ai pas très bien compris. Il y a un poète, Franck, vous connaissez peut-être pas. La tradition des Rothschilds, je ne vois pas ce que vous voulez dire. La tradition de banque, de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les floues financiers, tout ça, mais ce n'est pas le seul nom, pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous m'insultez, vous insultez ma famille qui s'est battue contre se présenter le nazisme. C'est une insulte, je pense que c'est une insulte. Ça ne change rien. Nicolas Dupont-Aignan, que vous connaissez, dont l'une des proches, Marion Sigaud, est proche d'Alain Sorel, elle a été secrétaire nationale de Boula République. Nicolas Dupont-Aignan n'est pas là pour vous répondre. Vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. On est deux, alors. Je ne sais pas, il faudra qu'on fasse ça à l'autre moment. D'accord, mais il est là pour. Être jupe, c'est quoi pour moi, c'est pour la paix. Je veux que je te casse mon truc ? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir, allez Freddy. Comment vous demandez de la paix ? Très bien, j'ai éteint. Vous l'avez éteint, là ? C'est éteint, là, regardez. Non, c'est pas éteint. Si, c'est éteint. Sinon, je vous la casse, la caméra, c'est fini. Ah oui, vous la cassez ? Oui, je vous la casse. Pourquoi vous êtes agressif, monsieur ? Parce que vous êtes des chiens. Des chiens, c'est gentil, ça. Chaise peur, chaise ! Vous auriez pu me féliciter que vous l'acceptez ? Merci. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été esclaves au pays de l'Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada